Oui, des précautions sont à gestation, comme je vous l'ai dit. Nous avons dès lors, dès que nous avons appris la mort subite de cette jeune fille, nous avons instauré un système qu'on appelle les maîtres de semaine. Les maîtres de semaine, ce sont ces maîtres qui désormais seront dans les concessions scolaires, surtout aux primaires, veiller sur les enfants, être partout, regarder. Et puis nous avons pensé aussi à l'éclairage des écoles. Il faut éclairer les écoles pour empêcher ces malfaiteurs d'être, ces faiseurs de maths d'être là. Nous avons pensé aussi au centre d'appel que nous allons initier chez nous là-bas avec des numéros verts pour que quand un élève, un parent ou un maître ou qui que ce soit, verra ou verra quelque chose dans les écoles pour qu'ils puissent nous contacter. Mais nous avons aussi relancé cette problématique liée aux caméras. Vous savez, quand il y a les caméras, par exemple, dans les écoles, une caméra est quand même un robot. C'est un robot qui est là, qui ne se fatigue pas. Les hommes peuvent se fatiguer à dormir, mais la caméra ne se fatigue pas. Il reste que les endroits susceptibles où on peut faire des viols. Nous allons essayer de mettre des caméras là pour que ces caméras puissent nous relayer en temps réel tout ce qui se passe à ces endroits. Donc ce sont des projets en perspective pour que nous puissions au moins éviter ces genres de pratiques. Voilà.